L'Émile est donc un ouvrage d'assez curieuse composition. En apparence, on y suit le développement d'un individu tout au long de son existence, un individu dont on gouverne l'éducation. Mais au milieu du quatrième livre, nous rencontrons une sorte de petit traité de métaphysique, de religion naturelle et de critique des révélations, la profession de foi du vicaire savoyard. Ce n'est pas le lieu d'expliquer pour quelles raisons Rousseau procède à ce décrochage. Il faut d'abord essayer de comprendre ce qui change. Or, il se trouve que dans l'examen ordinaire, si j'ose dire, normal et systématique des progrès de l'enfant, Rousseau produit des allusions par anticipation à ce que sera la profession de foi du vicaire savoyard. Alors, reprenons les choses. Les facultés, les dispositions apparaissent progressivement dans l'individu. Elles apparaissent selon un ordre prescrit. Il y a un ordre naturel. Au début, l'enfant ne possède que des sensations affectives, nous dit Rousseau. Le plaisir, la douleur, le besoin, la répression. Et puis, il va passer, le lexique est très important, à des sensations représentatives ou images des objets. Les sensations représentatives ou images des objets sont telles qu'elles représentent à l'individu un objet extérieur dans le même moment où il prend conscience de son moi, qui est distinct du monde. Un peu plus tard, l'enfant va passer de ces images à de véritables idées des choses. Il va passer des sensations représentatives ou images des objets à de véritables idées. Quelle est la différence entre ces deux étapes ? Les idées sont rapportées au raisonnement, un raisonnement rudimentaire appliqué aux choses sensibles, la raison sensitive. Au lieu que les images sont en quelque sorte conservées dans la mémoire. Suivons ce que Rousseau nous dit du passage des images aux idées, qui est aussi bien le passage de la mémoire au raisonnement. Quoique la mémoire et le raisonnement soient deux facultés essentiellement différentes, cependant l'une ne se développe véritablement qu'avec l'autre. La lecture de surface consiste à penser, puisque ici Rousseau est un empiriste, que le raisonnement a besoin de la mémoire. Mais en réalité, le texte dit quelque chose de plus profond. Il nous dit que la mémoire qui précède le raisonnement ne va développer toutes ces virtualités qu'avec le passage au raisonnement. Avant l'âge de raison, l'enfant ne reçoit pas des idées mais des images. Et il y a cette différence entre les unes et les autres que les images ne sont que des peintures absolues des objets sensibles et que les idées sont des notions des objets, déterminées par des rapports. Une image peut être seule dans l'esprit qui se la représente, qui s'en souvient. Mais toute idée en suppose d'autres. Quand on imagine, on ne fait que voir. Quand on conçoit, on compare. Compare, c'est le terme essentiel. Passage donc des images aux idées, c'est-à-dire de la représentation discrète des objets à la saisie d'un ordre qui les rapporte les uns aux autres. Et là, il ajoute quelque chose de très étonnant. Nos sensations sont purement passives, au lieu que toutes nos perceptions ou idées naissent d'un principe actif qui juge. Cela sera démontré ci-après. Ce renvoi, c'est un renvoi à la profession de foi. Prenons des choses simplement. L'enfant a dépassé le stade des simples affections de la sensibilité. Il a dépassé le stade du plaisir et de la douleur. Il se représente bien les choses du monde, les objets du monde. Le petit enfant se représente les objets qui l'entourent. Il en a donc des images. De ces images, d'ailleurs, il conserve aussi le souvenir. La mémoire s'est éveillée en lui. Simplement, il y a un moment où il n'a plus simplement affaire à des images. Autrement dit, il n'a plus affaire à des objets discrets qu'il rencontre au hasard des circonstances et qu'il ne met pas en rapport les uns avec les autres. à un certain point, il va venir à comparer les objets les uns avec les autres. Ces comparaisons, au début, sont très rudimentaires, plus grands, plus petits, etc. Mais il entre dans un tout autre univers dès ce moment-là. Dès le moment qu'il procède à des comparaisons, le rapport qu'il a aux choses du monde ne présente plus le même caractère rhapsodique. Il acquiert en quelque sorte un point de vue à son échelle modeste, un point de vue synoptique sur le monde matériel qui l'entoure. Il y saisit un ordre. C'est le premier moment où l'enfant est capable de saisir un ordre dans les choses. C'est aussi le point où s'éveillent en lui une forme rudimentaire de raisonnement. C'est un changement tout à fait décisif puisque c'est l'éveil pas tout à fait de la raison, pas de la raison en personne, ça viendra beaucoup plus tard, mais d'une esquisse de la raison. C'est le moment de préciser ce que signifie chez Rousseau qu'une faculté véritablement s'éveille. Posséder une faculté, c'est l'appliquer aux objets qui lui sont propres. C'est pourquoi la raison ne va s'éveiller en personne que beaucoup plus tard, bien après l'adolescence, quand elle aura accès aux objets qu'elle seule peut manipuler. Ces objets, Rousseau les désignera très précisément. Ce sont les devoirs de l'homme et du citoyen. Dès le moment qu'Émile pourra réfléchir aux devoirs de l'homme et du citoyen, dès ce moment-là, il possédera vraiment la raison. Là, nous en sommes très loin. nous avons affaire au fond à la simple structure formelle de la raison et on l'applique aux choses sensibles. Il est capable de comparer, de saisir un ordre. Tout ça s'effectue conformément à l'ordre prescrit par la nature. Les facultés s'éveillent les unes après les autres. C'est le jeu de la perfectibilité. Rousseau parlait de cette archi-faculté dès le second discours. c'est la faculté qui gouverne l'apparition de toutes les autres en fonction des circonstances. Il en développe un exposé beaucoup plus détaillé justement au livre 2 de l'Émile où j'ai pris cet extrait. Bon, on pourrait s'arrêter à ça et suivre Émile dans les progrès qui vont suivre. Ce qui d'ailleurs va avoir lieu. Il va faire de petites expériences d'optique, rendre plus agile cette capacité qui s'éveille en lui de comparer les choses les unes avec les autres. Mais enfin, Rousseau insère ici quelque chose de tout à fait différent. Il nous dit qu'Émile est passé là de la passivité, passivité évidemment de la sensation, mais aussi de la mémoire, il est passé de la passivité à l'activité. Comparant les choses les unes avec les autres, il est devenu un esprit actif. actif. Rousseau nous dit simplement que ce point sera démontré plus loin. Ça revient rigoureusement à dire que l'explication de ce changement interne, passage de la passivité à l'activité, l'explication de ce changement ne relève pas de l'analyse qui est conduite dans ces livres de l'Émile. Ça ne relève pas de ce qu'il désignera plus tard comme une généalogie des facultés. de l'Émile. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage